nous allons parler aujourd'hui de bouclier de la foi vous savez nous les chrétiens parlons beaucoup de la foi mais croire à jésus-christ comme votre sauveur est une chose c'est une chose pour laquelle nous exerçons notre foi mais il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles nous devons exercer notre foi et que peut-être nous manquons par exemple il ya toutes sortes de gens qui croient à jésus qui vivent sous la condamnation tout le temps pourquoi ne pas utiliser votre foi pour vivre libéré de la culpabilité et de la condamnation si vous croyez que quand vous avez demandé à dieu de vous pardonner vos péchés qui les a éloigné de vous autant l'orient est éloigné de l'occident qui a-t-il pour vous sentir toujours coupable j'essaye donc de dire que bien que nous ayons la foi et que nous disions et bien je crois à jésus cela n'est pas vraiment la fin de la foi à partir de là nous sommes censés apprendre à vivre par la foi le juste vivra par la foi nous sommes justifiés devant dieu par la foi nous sommes sanctifiés par la foi nous sommes rachetés par la foi la satisfaction de nos besoins vient par la foi j'allais à l'église pour beaucoup beaucoup d'années et je croyais à jésus mais c'était pratiquement la fin de ce que je croyais je ne savais même pas que je pouvais espérer en dieu pour d'autres choses je me rappelle avoir un jour rencontré dans un magasin une employée et nous nous sommes parlé j'ai su qu'elle était chrétienne je lui ai donc demandé à propos des affaires comment vont les affaires tu travailles à la commission tu touchais un salaire vous savez nous avons bavardé et elle a dit eh bien les choses ne sont pas très bonnes elle a dit j'ai un quota que je dois faire elle a dit franchement je ne l'ai pas fait et je suis inquiète que je puisse perdre mon travail j'ai dit eh bien pourquoi ne pas prier que dieu te donne grâce et amène des gens à venir à ton département pour acheter eh bien vous voyez c'était très normal pour moi car j'ai appris que je pouvais exercer ma foi pour des choses comme ça mais elle m'a regardé et m'a dit eh bien elle était croyante toute sa vie elle m'a regardé et m'a dit eh bien tu veux dire qu'il n'y a pas de mal à demander à dieu de l'argent donc voilà elle était chrétienne elle allait à l'église tout le temps elle croyait au christ mais elle ne savait pas qu'elle pouvait exercer sa foi pour quelque chose aussi simple que de pourvoir à ses besoins ou pour que dieu amène les clients dans sa direction il n'y a rien pour lequel nous ne puissions pas prier aucun besoin que nous ne puissions faire connaître à dieu je ne dis pas que nous aurons tout ce que nous demandons mais lorsqu'il s'agit de la satisfaction de nos besoins nous pouvons exercer notre foi mais vous voyez elle doit être exercée